Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais à nouveau partager avec vous ce que je mange sur une journée. Ce sont des recettes simples, j'ai utilisé des ingrédients qu'il y avait encore dans mon frigo, donc zéro déchet. J'espère que ces recettes vont vous plaire et puis nous c'est direction cuisine. Pour le matin, il me faudra 240 g de farine de sarrasin, 30 g de cacao pur, une cuillère à café de bicarbonate et de la cannelle. Je vous montre la marque que j'emploie, j'aime beaucoup cette marque, ce n'est pas du tout un placement de produit. Et vous en mettez autant que vous le désirez, vraiment. Là j'ai mis le paquet. Je vais mélanger et puis ajouter 500 ml d'eau, mélanger à nouveau et laisser reposer pendant 30 minutes. Ensuite dans une poêle légèrement huilée, je vais ajouter une bonne louche de notre pâte que je vais laisser cuire une minute de chaque côté. Sur la première crêpe, je vais ajouter une cuillère à soupe de purée d'amande. Je superpose une deuxième crêpe. Ensuite je vais déposer des fruits rouges que j'ai déjà décongelés la veille que j'ai laissé au frigo. Ensuite une troisième couche, oui, oui, oui. On remet une cuillère à soupe de purée d'amande et on ajoute encore un petit peu de fruits rouges qui nous restent. Et ça fait un excellent déjeuner, je vous assure que vous n'allez plus avoir faim du tout de la matinée. Maintenant je dis au revoir à mon petit amour, je prends mon vélo et direction le travail. Et me voilà au travail. Je vous fais un petit tour de la maison. Peut-être que certains d'entre vous vont reconnaître la salle. Pour le déjeuner, je vais commencer par la sauce buffalo. Il faudra 125 g de margarine, 200 ml de sauce au piment. Choisissez, je sais que ce n'est pas celle-ci qu'on emploie pour la sauce buffalo. Mais en tout cas je trouvais que celle-ci était parfaite dans tout ce que j'ai pu trouver. Alors vous allez ajouter une cuillère à café de poudre d'ail, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère de sauce Worcester et une cuillère à café de vinaigre. Et vous allez laisser chauffer jusqu'à quand il y aura une petite ébullition puis vous pouvez retirer du feu. Je vais prendre 100 g de tofu. Je vous montre la marque que j'emploie. A nouveau, ce n'est pas du tout un placement de produit, c'est juste pour vous guider au cas où vous ne sauriez pas quelle marque prendre. J'enlève du plastique et ensuite je vais couper en petites lamelles comme ceci. Je vais déposer dans une assiette un peu de sauce buffalo. Je vais jeter les lamelles de tofu afin de les imprégner de la sauce et ensuite les faire cuire dans une poêle légèrement huilée. J'ai accompagné mon tofu avec ce qu'il me restait dans le frigo. Il me restait encore de la salade, il me restait du riz basmatique cuit. Du coup, j'ai mis tout ça sur une assiette et ça m'en fait une belle assiette bien consistante que je vais avoir besoin pour continuer ma journée. Donc zéro gaspillage. Journée terminée, direction la maison où je vais profiter pour faire une petite sieste parce que je kiffe trop les siestes. Faire un petit câlin à mon petit amour de chat. Voilà, oh j'ai plein de poils, il m'a mis plein de poils partout, c'est un pur bonheur. Je vais préparer mon goûter. Donc je vais prendre une demi-banane, une clémentine, je vais ajouter une demi-grenade, un demi-citron vert, enfin le jus d'un demi-citron vert, deux noix du Brésil, parfait pour ma thyroïde, une dizaine d'amandes. Et voilà, mon goûter est terminé, plein de vitamines, plein de couleurs, ça va être super bon pour me donner de l'énergie pour partir ensuite aux crosses parce que là, il m'en faudra de l'énergie, je vous le promets. Passons au dîner. Je vais prendre deux cuillères à café de graines de moutarde jaune ou noire, vraiment selon les choix. Je vais les faire cuire pendant deux minutes. Je vous conseille de mettre un couvercle parce que ça pète, ça pète comme des pop-corn. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de coriandre en poudre. Ensuite, je vais ajouter un piment, j'ai choisi celui-ci, le piment d'oiseau. Je vous conseille vivement de vous laver les mains parce que si vous ne vous lavez pas les mains et que vous frottez vos yeux, je vous assure, c'est une catastrophe. C'est du vécu. Je vous assure que c'est du vécu. Vous allez laisser cuire pendant deux petites minutes. Ensuite, ajoutez trois gousses d'ail, trois jeunes oignons et vous allez à nouveau laisser cuire pendant deux petites minutes. Ensuite, je vais prendre six belles tomates que j'ai nettoyées et coupées en petits cubes. Je vais les ajouter aux épices et laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Pendant la cuisson, je vais ajouter un peu d'eau, disons un demi-verre d'eau pour avoir un peu plus de sauce. Après les 10 minutes, je vais ajouter 480 g de pois chiches en bocal que j'ai rincées et je vais laisser cuire pendant cinq minutes. Et pour terminer, je vais ajouter 250 g de yaourt avec du poivre, du sel. Je vais mélanger. Je dépose mon yaourt sur mes pois chiches et mon plat de ce soir est terminé. Je peux passer à table. J'ai partagé avec vous des recettes simples qui ne coûtent pas cher, qui sont rapides à faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Mettez un petit like parce que ça fait toujours plaisir pour le travail et le partage que j'aime faire avec vous. Moi, je vous fais plein de bisous et à une prochaine.